L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp-Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr. Mais en vrai, on teste quoi ? Par Julien Dubois. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai la lourde responsabilité de terminer cette journée, donc j'ai une forte pression. Je vous rappelle que c'est une session intermédiaire, donc les grands experts peuvent déjà commencer leur nuit ou préparer leur visite de la nuit. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez récurrent, mais sur lequel je ne me suis jamais exclué, donc c'est la gestion des tests. Je vais vous parler d'un retour d'expérience que moi j'ai vécu ces derniers mois dans une mission. Et je vais vous raconter comment moi je me suis impliqué sur la gestion des tests sur une mission. Comme toute bonne histoire, ça commence par un point de départ. Un jour dans une mission, j'étais chez un client, on était en train de faire un projet quelques semaines, je venais d'arriver dans l'équipe, il y avait déjà un résistant. Puis un jour j'entends cette phrase, on doit livrer une nouvelle fonctionnalité, je crois que c'était juste la mise à jour du cœur, de 8.2.6 à 8.2.7, enfin une version vraiment mineure. Et à ce moment-là, le chef de projet dit « Ah ok, vous avez mis à jour, bon, on va retester tout le site. » Donc là, ma réaction, ça fait « Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui modifie ça ? » Donc je me suis dit, en tant que bonne agiliste, mais si plutôt on se concentrerait sur la valeur ajoutée, parce que tu es responsable de mise d'équipe différente, pourquoi est-ce que tu dois retester le projet, sachant qu'il n'y a rien qu'à changer, donc juste fait une mise à jour mineure du cœur. Je vous donne juste un petit peu le contexte du projet. En fait, ce projet, il était, entre guillemets, idéal pour faire cette mise en place de tests. C'était un projet sur lequel on avait une base de code qui vivait depuis quelques mois, 3 ou 4 mois, avec une toute petite équipe. C'est un projet où il y avait déjà du contenu des utilisateurs, donc le site était déjà en prod. Mais on avait vraiment un périmètre fonctionnel très limité, ce qui était vraiment un candidat idéal pour se dire « Bon, c'est le projet dont on va être quand on a envie d'expérimenter quelque chose. » Moi, j'étais mis dans l'équipe pour les renforcer sur la partie expertise des 8 et sur la partie un petit peu Scrum. Et en entendant ça, comme le projet avait une échéance un peu retardée à cause de gestion de projet interne, je me suis dit « Bon, on va utiliser ce temps à bon escient et on va réfléchir à comment mettre en place des tests. » Du coup, qui dit « Test » dit « Il faut savoir ce que l'on va tester. » Donc je me suis dit « Ok, les tests, j'en ai entendu parler dans les conférences, j'ai toujours été convaincu que les tests, c'était une bonne chose. » La question à dire, c'est « Ok, par quoi est-ce qu'on démarre quand on veut faire des tests ? » Donc la première chose qu'il fallait regarder, c'était « Quel type de test on va pouvoir faire ? » Et on remarquera qu'en fait, les tests, il y a pléteur de types de tests. Selon la taille du projet, vous allez pouvoir mettre des tests qui s'appliquent aux contraintes dont vous avez besoin. Et les trois principaux types de tests que vous croisez quand on parle de tests, en général, ce sont les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de fonctionnalité. Donc on va regarder un petit peu en détail comment fonctionnent ces tests. Il faut savoir que Drupal, dans sa version 8, continue à pousser les tests, mais ça fait un moment que les tests existent. On a commencé les tests au moins depuis Drupal 6 avec SimpleTest. Ça a le mérite d'avoir existé, mais si c'est une plaie à développer, Drupal 5 même, enfin c'est vrai. Et les tests, ça a pris l'ampleur. Drupal est un des rares CMS d'avoir fait l'effort de vraiment tester son périmètre fonctionnel sur un gros pourcentage. Et du coup, c'est une vraie qualité, mais il faut avoir mis les doigts dedans pour se dire « je comprends comment ça marche et je pourrai l'appuyer sur mon projet. » Donc le premier type de test que l'on rencontre en général, ce sont les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est Pondropal 8, là je suis unit, donc une librairie qui permet de faire des tests unitaires. Et la classe de base, qui s'appelle l'unit test case, c'est un type de classe qui va nous permettre de faire des tests très vanillots, qui vont avoir l'avantage d'être très rapides et très autonomes. On n'a pas d'initialisation de base de données, et on peut lancer ces tests même carrément du PHP Start. Donc pas besoin de lancer un Drupal installé avec une base de données, on a vraiment de la vitesse et du volume. L'exemple de cas d'utilisation de ce type de test, c'est « je charge une permission depuis un IML, et je veux vérifier que quand je charge cet élément, j'ai bien la définition d'une permission, à savoir par exemple un titre et une description. » L'intérêt des tests unitaires, c'est qu'ils sont unitaires, donc ils sont vraiment très autonomes. Donc on va pouvoir les déconnecter de toutes données réelles, entre guillemets, et on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des « block-ups » pour simuler les données d'entrée et augmenter les performances. Si on veut récupérer les données depuis une base de données, ça prendra mécaniquement plus de temps. Donc c'est utile pour tester dans vos projets, ce qui vont être des services ou des classes utilitaires. Des éléments vraiment autonomes que vous allez pouvoir mettre en place hors contexte. Un autre exemple, ça pourrait être les alias de passe qui sont valides, ou tester sur un timer que, après un délai réel, les données sont bien modifiables. L'ordre de grandeur de la vitesse d'exécution des tests PHP unit, c'est plusieurs tests à la seconde. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très rapide. Deuxième grand type de test, les tests d'intégration, toujours avec PHP unit. Et ils s'appuient sur la classe « kernel test-taste ». C'est un niveau dans la couche qui est un peu au-dessus. Ce sont des tests unitaires ensemble, il faut vérifier que l'ensemble fonctionne. Ce sont des tests d'intégration de ces tests. Et ces tests permettent d'accéder aux fonctions d'appeliers de groupe à l'heure. Donc on se lance à partir d'une base vide, de 50 bits, on installe le projet en RAM, et on peut se baser sur des artefacts pour gagner du temps d'installation. Je ne vais pas forcément prendre un site vide, je vais prendre un site avec un peu de configuration. Ça va être ça, mes artefacts. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir tester des choses comme, en chargeant la définition d'une propriété, donc un base-field par exemple, je vais pouvoir vérifier que les méthodes « is with only », « is computed », « is translated », « is translateable », me rendra bien les valeurs du schéma. Donc on est à un niveau plus haut dans la vérification des données. Ce sont des choses qui sont assez simples à écrire en général, qui vont être un petit peu plus lents en vitesse de test, puisque forcément on fait plus de choses qui sont un peu plus longues à exécuter. L'ordre de grandeur, c'est plusieurs dizaines à la minute. Ça dépend évidemment de la taille du test que vous faites. Et d'autres exemples du search, ça va être tester que les plots de fichiers seraient écrits correctement, ou surcharge le nom du fichier, si le fichier distant existe ou pas. Ou par exemple que des tokens dans une chaîne de caractères sont bien remplacés. Troisième type pour les tests fonctionnels, alors il faut savoir qu'il y avait des classes qui s'appelaient « WebTestBase » et « CarvelTestBase ». Donc ça c'est sur l'historique de Symptest. Elles existent encore maintenant, mais sur l'implémentation de ClutchP Unite. Donc il faut juste faire attention sur nos namespaces. On a du coup maintenant une classe qui s'appelle « BrowserTestBase » qui est en fait en place, et qui va permettre cette fois d'avoir un groupel entièrement installé, à partir d'un profil d'installation. Vous allez pouvoir choisir d'activer des modules par exemple. C'est très bien, mais c'est assez à écrire. On va pouvoir tester quoi avec ce genre de test ? On va tester des choses comme « Une vue m'affiche seulement les contenus pour lesquels j'ai une permission ». Donc c'est le cas d'usage que l'on va emprunter le plus souvent pour privilégier les tests qui sont liés au comportement du rang de vue. On a vraiment besoin de charger les contenus, les afficher dans un image et s'assurer que le contenu qui en ressort est bien celui qu'on attend. On peut s'en servir aussi pour des requêtes HTTP ou pour vérifier que, si je fais un appel à Jacques par exemple, j'ai bien des données qui reviennent correctement. Vous allez pouvoir vous en servir aussi pour tout ce qui est test de formulaire et interaction utilisateur. Là, la vitesse d'exécution, ça peut prendre plusieurs minutes si vous avez vraiment des très très gros tests et pas forcément assez long, très robustes. Donc il faut vraiment toujours avoir à l'esprit la durée d'exécution de ces éléments-là. Sur les tests fonctionnels, on a une dernière famille. J'en marche clairement parce que c'est dommage de tomber maintenant, même si ça pourrait vous divertir. Le JavaScript TestBase, c'est basé sur Mink et PhantomJS. Ça veut dire qu'on va avoir cette fois un vrai navigateur à disposition. Il va être en bas de l'aise, donc vous allez pas le voir s'exécuter, mais on a vraiment un navigateur qui est lancé. Et on va pouvoir faire des interactions de type drag and drop. Donc si par exemple, on a envie de tester du JS, donc le site de prod pour tester les interactions finales du site, on va pouvoir mettre en place un type de test pour ça. Un exemple du corps, par exemple, c'est la génération du nom machine d'un champ. Quand je saisis une valeur, il faut que le nom machine soit pré-rempli en écharquant les accents, en écrivant les minuscules, etc. Comme on a accès au DOM, on a accès vraiment à un navigateur, on peut tester des interactions, des événements souris, des événements claviers, la même chose que dans un navigateur. Un autre exemple d'implémentation d'encore, c'est tester le bois des champs. Si je réordonnance mes champs, ils sont bien, je réordonnance selon ce que j'avais changé comme poids, l'apparition ou la fermeture des modèles, ou la gestion d'un toolbar. C'est là que l'être humain serait quand même bien plus performant s'il y avait des yeux dans l'eau. Donc, JavaScript, test-base, navigateur, on vient d'en parler, et la slide d'après. La slide d'après, c'est IAT. IAT, qui va en fait être le sujet sur lequel on va le plus discuter. C'est toujours dans le cadre des tests fonctionnels, ce sont des tests sur des fonctionnalités utilisateurs, où en fait, on va écrire des scénarios. L'idée, c'est que ce moteur de test s'écrit en langage naturel, donc avec des mots, vraiment employés par des vrais gens, qui s'avisent sur une bibliothèque d'instructions, et qui n'est pas fait pour tester du code, et qui va plutôt être fait pour décrire des comportements, et s'assurer que le site se comporte de la façon la plus cohérente. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça va nous permettre de ne plus avoir à écrire des tests nous-mêmes, mais à les déléguer soit à l'équipe de qualité, soit aux chefs de projet. Si vous avez des chefs de projet techniques qui ont un peu confiance, vous allez pouvoir faire en sorte de faire ça ensemble. Ok, je vous parle de tests, on va parler de Biat 3 principalement, parce que c'est en fait celui qui va être le plus intéressant, le plus simple à écrire. Biat, donc qu'est-ce que c'est ? On parle pour le groupe A8 de Biat 3 principalement, et du paquet de Groupal Extension. Si vous allez sur la page du projet Groupal Extension, vous pourrez voir que en fait, ce sont deux librairies. On a Drupal Extension et Drupal Driver, que ça s'installe avec un Composer Recoller, vous commencez à en avoir l'habitude normalement, et que pour démarrer une installation de votre projet, vous avez juste à lancer l'option init sur l'exécutable de Biat. Drupal Extension et Drupal Driver, qu'est-ce que c'est ? Drupal Extension, c'est le fait d'avoir Biat pour Drupal avec Mink, plus quelques drivers, donc Mink, etc. On va aller simuler un navigateur qui va faire les interactions que l'on va décrire, et on va pouvoir en manipuler ce navigateur pour faire des opérations de bannier. Et le driver Drupal va nous permettre d'écrire des actions liées à Drupal, charger des entités, créer des éléments de menu, créer du contenu, ce genre de choses. La commande init, si vous la lancez, elle va vous créer un dossier de feature, tant qu'elle vous allez avoir aussi un dossier de bootstrap avec des actions custom. On va le voir juste après. Donc, ok, j'ai des outils, c'est super, bon, on va peut-être commencer à s'en servir, ça va commencer à ajouter un peu de valeur à ajouter à notre projet. Donc, je reviens à ma question, quoi tester dans mon projet ? Je vous redécris un petit peu le projet sur, d'un point de vue fonctionnel, les grands éléments qui gravitaient dans le périmètre du projet. On avait une première brique fonctionnelle qui était une implémentation personnalisée des permissions dans Drupal. On avait ce que l'on appelle des périmètres. Un périmètre, c'était un rôle plus une section, en termes de taxonomie, par exemple. Et l'ensemble de ces deux éléments étaient attribués à un utilisateur. Ça lui donnait des droits, ce que l'on fait en périmètre. On avait d'un autre côté des données qui remontaient dans un export, sur la gestion de partenaires. Si vous créez des partenaires qui étaient en termes de taxo, vous pouvez les exporter dans un gros XML. Et vous aviez des contenus publiés dans une section qui devait être accessible seulement en lecture et en édition si les périmètres d'un utilisateur lui étaient attribués. Donc vraiment la gestion de section avec l'exploitation des permissions pour ces périmètres. Donc ça, c'était vraiment le périmètre du projet. Pas bien, bien compliqué à tester. Juste ce qu'il faut pour se lancer. Vous avez parlé de Piat, vous avez parlé de langage naturel et je vous ai dit qu'on allait décrire des fonctionnalités. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend ? On prend une user story, donc une fonctionnalité utilisateur, par exemple l'attribution des périmètres, et on regarde ce que fait cette fonctionnalité. En tant qu'administrateur des périmètres, donc l'administrateur du site, tu veux pouvoir permettre à un utilisateur de devenir contributeur ou chef de réaction, donc c'est l'équivalent de mes rôles, en le rattachant à une section afin qu'ils puissent ne modifier que les contenus liés à cette section. Donc c'est vraiment dire, pour tel utilisateur, je te donne les droits dont j'ai besoin pour la section et les rôles qui sont pertinents. Si on résume ça en quelques critères d'acceptation, on tombe sur les critères suivants. Donc, un utilisateur qui n'a pas de périmètre assigné par défaut doit être l'état que l'on va constater. Si on édite cet utilisateur, il ne va pas avoir de périmètre. Un utilisateur ne peut pas créer de contenu dans une section s'il n'a pas les droits pour ce périmètre. Et un utilisateur peut créer un contenu dans une section s'il possède un périmètre associé. Donc ça, c'est le périmètre de ma fonctionnalité et c'est les comportements que je vais devoir tester pour m'assurer que ce comportement fonctionne correctement. Donc comment est-ce qu'on décrit ça dans un fichier de l'IAT ? Donc ça, c'est un fichier qui s'appelle périmètre.feature. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est un scénario-BiAT. Un scénario-BiAT, c'est une fonctionnalité. Donc le mot-clé fonctionnalité, c'est un titre usuel, ce n'est pas vraiment interprété. Cette partie-là, c'est pour vous y retrouver dans votre ensemble de fonctionnalités. C'est un scénario. Donc là, par exemple, un nouvel utilisateur n'a pas de périmètre associé. Et pour un scénario, un ensemble de mots-clés qui vont décrire des étapes et des actions. Donc par exemple, on commence par un état, étant donné ou lorsque que je suis connecté en tant qu'utilisateur possédant le rôle admin. Donc ça, ça va être interprété par le système pour faire un certain nombre d'opérations. Quand je vais sur la page admin people create, alors je ne devrais voir aucun périmètre à ajouter pour l'instant. Ça, c'est des choses que je devrais voir dans mon marque. Donc je vous ai mis les équivalents anglais-français. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez chaîner et combiner ces éléments. Chacun de ces éléments peut être suivi d'un « et » ou d'un « alors » pour que, dans votre explication, ça ait du sens d'un point de vue naturel puisqu'on s'exprime avec des phrases. Donc c'est un ensemble d'opérations qui se chaînent de façon logique. En vrai, quel que soit le mot-clé que vous mettiez, ça pourrait être totalement aberrant. Le système va le comprendre et va savoir l'interpréter puisqu'en fait, il va chaîner les étapes. Donc je vous ai parlé de BIAT. BIAT, c'est en fait MUNC. MUNC qui est la librairie qui va vous permettre de manipuler un navigateur plus le total extension. Ça, en fait, ça va vous donner des actions disponibles, des actions qui vont être des opérations que vous allez pouvoir utiliser dans les features que je viens de vous présenter. Donc par défaut, si vous installez la librairie, vous allez avoir accès à des opérations comme « je visite la page Intel, je devrais voir le lien Intel ou vraiment plus spécifique pour PAD, je suis connecté comme utilisateur avec le rôle, rôle, je clique sur le lien de la ligne, ça c'est pour les listes de tableaux. Et en fait, vous avez toute une liste d'opérations qui sont déjà là pour vous, dans lesquelles vous allez pouvoir piocher pour écrire vos scénarios. Vous pouvez lister toutes les opérations disponibles avec la commande pin-biat-di. Ça va vous lister les actions qui sont disponibles pour votre site. Donc comment est-ce qu'on lance un test-biat ? Tout simplement, on s'appuie sur l'exécutable, on lui envoie un fichier de permis de fonctionnalité qui, je le rappelle, ressemble à ça, une fonctionnalité et un scénario. Et si vous lancez le test, vous allez avoir exactement cet affichage, vous allez avoir la description de façon verbeuse de la fonctionnalité qui est testée et du scénario qui est appliqué. Il faut savoir que vous pouvez décrire plusieurs scénarios au sein d'une figure puisque vous avez potentiellement un ensemble de conditions, un ensemble de tests avec des cas d'initialisation différents d'un scénario à l'autre. Et si le test réussit, il se termine en vert, si il choue, il se termine en rouge. L'objectif étant évidemment d'arriver à du verre partout. Mais en fait, comment est-ce que le lien est fait vers mon site ? Parce que là, je vous parle de choses, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on se connecte à notre site puisqu'on n'a fait que lancer un exécutable. On s'appuie sur un fichier de configuration. Le fichier de configuration est pré-généré si vous avez lancé la commande in-it de Pilate et vous allez pouvoir déplacer les éléments là où ça vous intéresse pour coller à votre configuration. C'est un fichier IML. Vous allez voir que le premier élément c'est la partie contexte. Grosso modo, c'est voilà les classes qu'il faut charger dans ma classe de contexte personnalisé pour accéder à des opérations particulières. Donc les opérations dont je vous parlais tout à l'heure, je visite un lien, je clique sur un bouton, je me connecte en tant qu'utilisateur avec le rôle ou quelque chose, sont offertes par ces classes. On a la possibilité d'utiliser des extensions. Je passe rapidement sur cette partie. vous pourriez utiliser des drivers différents pour émuler un navigateur. Et en fait, ce qui va compter, c'est la partie base URL dans laquelle vous allez dire OK, Pilate, quand tu vas faire tes opérations, en fait, tu vas te connecter à cette URL-là. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir faire tes opérations. Je vous rappelle que c'est un navigateur, donc on se connecte à une URL. Et la partie groupal extension expose des paramètres supplémentaires avec la première clé intéressante qui est Drupal Route, qui va être le chemin à partir duquel se trouve le document de route de votre projet, qui va servir à l'extension de Bootstrapé. Pourquoi ? Parce qu'on peut exécuter des commandes de rush. Les commandes de rush n'étant pas exécutées par le navigateur, vous avez besoin de lui spécifier un chemin. Il faut savoir que Drupal Extension, c'est un projet open source maintenu par des bénévoires de la communauté Drupal qui font la partie bridge entre Drupal et Viet. Et en fait, c'est deux personnes. C'est un peu léger pour les espoirs que l'on place dans Viet. J'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Et donc, il y a encore quelques petits bugs, ce qui oblige à faire ce que j'ai dû faire ici, la partie texte. Vous voyez qu'il y a username, fil, demande d'utilisateur, password, fil, mot de passe. En fait, à cause d'un petit bug de traduction, ces chaînes-là, vous êtes obligés de les spécifier explicitement parce que vous allez dire, par exemple, quand je vais sur la page login, je clique sur le bouton de me connecter, ce qui va échouer pour une raison débile, c'est que la valeur du champ de se connecter, il ne va pas la comprendre. Pour lui, ça va être login. Il va s'attendre à en avoir un anglais. Donc, vous devez lui donner un petit coup de pouce pour lui dire voilà la traduction de ma chaîne en français pour que le bouton une fois qu'il soit soumis, il ait la bonne valeur. C'est un petit bug, on a vu, ça se corrigera avec le temps. Il n'y a aucune raison logique de devoir faire ça à la main. Donc, en gros, vous avez un bon fichier de config, vous avez la possibilité d'en mettre plein de choses dedans, mais on ne va pas s'attarder dessus maintenant. Vous l'envoyez à Biat. Et, en fait, ce fichier, il va vous permettre de lancer vos tests dans une logique d'intégration continue. Qui dit test automatisé, dit automatisation. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau commit va être poussé dans le dépôt, la suite de tests soit lancée et que donc, cette suite de tests soit exécutée automatiquement pour que l'équipe n'ait pas à se préoccuper de tout retester à la main. Ça tombe bien, c'était tout l'objectif que l'on souhaitait atteindre. Donc, comment est-ce qu'on lance un billet avec une configuration en français déportée ? Voilà un fichier d'exemple, enfin, un exemple de code. Vous lancez le vinaire, vous passez un argument supplémentaire qui va être langue, l'égal et faire pour que les fichiers futurs que vous allez écrire, vous puissiez les écrire en français. Sinon, vous allez devoir écrire du given je vais sur le chemin, ça devient très très bizarre. Donc, utilisez la version française, ça sera bien plus facile pour vous. Vous utilisez une option supplémentaire pour indiquer quel chemin de config exécuter. Ça va être très intéressant pour pouvoir spécifier des environnements différents puisque comme je vous l'ai montré, on a une URL, on a un doc route et il est fort probable que votre doc route sur votre machine ne soit pas le même que celui sur le serveur. Vous avez la possibilité de lancer un dossier de feature pour ne pas avoir un nom explicitement chaque fichier pour pouvoir segmenter un peu vos tests et donc vous spécifiez le dossier dans lequel se trouvent vos features et Drupal va se charger d'exécuter tous ces tests et vous les lancez à chaque guide pour que les choses se passent bien. L'objectif étant qu'un jour les 5 à 1 se produisent, les tests deviennent rouges. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jour où vous faites des tests automatisés et qu'ils deviennent rouges, ça veut dire qu'ils sont remplis leur boulot. Si évidemment, ils deviennent rouges pour des bonnes raisons. À savoir qu'il y a une erreur ou une régression qui a été introduite dans le code. Personnellement, la première fois, j'ai vu mes tests de vie rouge, j'étais content. Les gens n'ont pas compris tout de suite pourquoi, mais le fait de dire l'écran de connexion doit ressembler à ça. Demain, vous n'avez personne qui change l'écran de connexion. Les boutons clés, par exemple, les billets des boutons changent, votre test d'intégration va vous dire que vous n'arrivez plus à vous connecter. Vous le testez automatiquement. Vous n'avez pas besoin qu'une personne vienne refaire le test manuellement et vous dise « Ah, on ne peut plus se connecter sur le site, c'est dommage, c'est ce qu'on fait. » Vous l'avez détecté tout de suite grâce à l'intégration continue. Donc, les tests rouges, c'est bien. Comme ça, tout le monde se concentre dessus tout de suite et on n'a pas la surprise de découvrir par un utilisateur en production. Bon, en fait, c'est bien d'avoir une bibliothèque mais ce sont des actions assez premières. L'idée, c'est de pouvoir ajouter ses propres actions. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. En fait, à partir du moment où vous allez avoir un site qui va s'étoffer fonctionnellement, vous allez avoir tout intérêt à définir ce que j'ai appelé une bibliothèque tout à l'heure, une bibliothèque d'action, de dire « Ok, mes critères d'acceptation ou mes fonctionnalités, elles remplissent toute une série d'étapes. Je connecte, je vais créer un contenu, je vais après configurer des options dans d'autres étranges potentiellement. » Ça peut être très verbeux de devoir le répéter à chaque fois que vous êtes à l'intérieur d'une section fonctionnelle. L'idée, c'est de créer des étapes de raccourcis qui vont faire les équivalents de tout ça. Pour n'avoir à écrire qu'une seule phrase, je crée un contenu dans la section administration, par exemple. Eh bien, c'est très simple pour faire ça. L'objectif étant de rajouter dans les scénarios bilats, je peux créer un dossier dans la section Gazette Magazine, par exemple. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Eh bien, vous allez avoir du code qui va être une méthode avec un nom arbitraire. OK, c'est venu. Une méthode avec un nom arbitraire, user.com de créer un dossier et une section, par exemple. Et vous allez voir que grâce à une syntaxe particulière du commentaire dans le top log juste au-dessus, vous voyez que je peux créer un dossier dans la section de.section, c'est la façon dont le code va être associé à la méthode à exécuter. Donc, ça veut dire que quand, dans un fichier de scénario, je vais lire je peux créer un dossier dans la section de la Gazette Magazine, bilat va comprendre qu'il doit exécuter la méthode et prendre les arguments qui ont été associés. Donc, et le titre de ma section sera la gazette magazine, et ce qui est intéressant c'est que j'ai la possibilité de créer plusieurs actions avec une même fonction je dois créer des alias alors évidemment ça va être à moi de gérer dans le code le fait que ça ait du sens, donc comme par exemple là, j'ai fait en sorte que on puisse créer une section pour un utilisateur particulier, parce que j'avais besoin de faire ça pour mes droits, mais si je ne spécifie pas le nom d'utilisateur qui doit pouvoir faire l'opération j'ai un alias sur l'utilisateur courant qui est fait, donc ça va vous permettre de factoriser votre code et d'optimiser tout ça qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre de code donc c'était une méthode donc là, moi mon objectif c'était, le code en tant que tel apparemment intérêt, là c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais l'idée c'est qu'au sein de votre méthode vous puissiez accéder à vos arguments et que vous puissiez faire des choses comme vous connecter à la page node add dossier donc ajouter un contenu vérifier que le code de retour c'est bien le 200 donc je m'assure que j'ai le droit d'accéder à cette page une fois qu'il accède à cette page je vais charger les champs qui sont associés à la section et je vais vérifier si au sein de cette section mon utilisateur a le droit de publier donc visuellement à voir sur la page un formulaire avec un champ section qui est là on lui déroule en et au sein de cette section on s'attend à trouver la valeur qui a été spécifiée dans le scénario bilat si tout se passe bien je rends une valeur péditive si tout se passe mal je lève une exception et j'explique pourquoi le test a échoué ce qui permettra à l'équipe d'investiguer pour savoir si c'est normal ou pas je vois certains visages parmi vous qui sont plutôt satisfaits donc c'est une bonne chose et du coup l'intérêt du projet ça va être que vous construisiez votre propre bibliothèque et je vous ai synthétisé ici quelques actions pour pouvoir comprendre comment fonctionne tout ça et si vous devez démarrer demain vous puissiez démarrer rapidement comme je vous disais les méthodes qui sont ici sont liées à la classe qui était spécifiée dans le fichier de configuration qui s'appelle future.context c'est le premier élément que vous voyez dans le tableau context ça c'est ma classe automatique elle est générée quand vous initialisez votre projet bilat et en fait vous ne faites que remplir les méthodes qui vous intéressent avec votre code custom et donc au sein de ces méthodes vous allez pouvoir utiliser les méthodes des contextes que vous avez passés soit groupal context soit un mink context l'idée étant que vous puissiez avoir autant de classes que vous le souhaitiez et n'utiliser que les contextes qui ont du sens donc c'est un snippet qui vous dit voilà comment est-ce que j'accède aux méthodes de mink et aux méthodes de groupal vous pourrez les retrouver plus tard si ça vous intéresse et ça vous permet d'accéder directement aux méthodes comme si je souhaite passer le bouton qui s'appelle ajouter un périmètre et bien je passe par le contexte mink ou si je souhaite accéder à des fonctions des méthodes de l'API groupal je peux m'appuyer sur le chargement d'un contexte et ensuite la méthode comme dompile entity type manager get storage qui est limité ou devient accessible donc vous allez vraiment pouvoir utiliser votre groupal pour tester les choses qui ont du sens dans vos projets l'idée étant d'appliquer la même chose pour tous les critères qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si j'ai ma fonctionnalité qui est décrite par ces critères d'acceptation je vous ai montré la première aide c'est le premier scénario dire que quand je vais sur la page de création d'un utilisateur je dois constater qu'il n'y ait aucun périmètre ajouté pour l'instant sur la page de l'utilisateur ça c'était la première étape c'était mon premier critère mon deuxième critère c'est de me dire que si j'ajoute une section enfin si j'attribue un rôle à mon utilisateur il va falloir qu'il puisse se connecter créer un contenu associé à cet élément et si j'essaie de créer un contenu dans une autre section il n'en met pas les droits donc c'est le scénario suivant lorsqu'un utilisateur ne peut pas créer le dossier dans une autre section que celle pour accueillir les droits je crée un contexte dans lequel je vais me connecter en tant qu'utilisateur biat je vais me connecter avec cet utilisateur je vais vérifier que je ne peux pas créer un dossier dans la section de la gadette magazine idem pour une deuxième section ensuite avec mon rôle administrateur je vais attribuer des droits supplémentaires à l'utilisateur que j'ai créé et je vais aller retester la création de mes contenus pour m'assurer que la permission que je viens d'attribuer fonctionne que la gazette magazine cette fois va pouvoir être créée et que le chronosport sera toujours interdit ce qui prouvera bien que les critères d'acceptation qui ont été définis dans la fonctionnalité sont respectés et à partir du moment où j'ai implémenté ça et bien je lance une thèse automatisée à chaque fois qu'il y a un collègue qui arrive et si pour une raison ou une autre l'implémentation des permissions a changé ou si les écrans ont été déplacés à une autre url si ça c'est cassé on va être prévenu ça veut dire qu'on va pas avoir à le retester à chaque fois si demain je suis en train de faire une mise à jour du coeur j'ai absolument aucun intérêt et aucune valeur ajoutée à aller retester cette fonctionnalité je sais qu'elle fonctionne et du coup voilà je me concentre sur les choses ce qui compte ce qui devrait plutôt être une bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir se concentrer sur vraiment les choses importantes c'est vraiment la version rapide de comment on se met à tester les choses on va pouvoir en discuter avec des questions je voulais juste vous faire le retour rapide sur les éléments que moi j'ai rencontrés et les 2-3 petites choses pour aller plus loin dans les billettes il faut savoir que quand on crée des scénarios au sein d'une fonctionnalité il peut arriver d'avoir plusieurs scénarios évidemment et pour chaque scénario vous pouvez avoir à préparer des données comme par exemple dire je veux créer un utilisateur avec des droits particuliers normalement vous devriez les créer à chaque fois comme première étape de votre scénario ça peut être un peu laborieux si on sait qu'à chaque fois on va en avoir besoin du coup il y a un mécanisme qui existe dans BF qui s'appelle les backgrounds qui vont vous permettre de préparer des actions et qui vont être disponibles à chaque fois pour les scénarios suivants donc dans mon matement angle je vais par exemple créer mes utilisateurs dont j'ai besoin je vais peut-être leur attribuer des droits à ces besoins et au sein de mes scénarios je vais pouvoir dire seulement teste-moi que la section tu n'y a pas droit et que si je t'attribue une intermission spéciale tu peux y accéder etc. on a des chaînes multilinks qui sont possibles avec une synthèse particulière l'idée étant que si vous avez des variables qui doivent se répéter avec des valeurs différentes mais que vous pourrez exécuter le même scénario vous puissiez faire une sorte de boucle qui n'est pas à multiplier le scénario comme les développeurs on est définiant quand même donc on a des mécanismes pour ça idem pour les tableaux de données et les scénarios outlines qui vous permettent de répéter un ensemble de scénarios avec des valeurs différentes donc on va plus loin dans les étapes donc pas forcément besoin de se perdre sur cet élément le vrai point important qui compte je pense c'est plutôt celle-là ce qui va compter c'est que quand vous allez multiplier les fonctionnalités et les tests il va falloir faire attention à mutualiser les actions quand on est en train d'écrire un test on arrive à nos besoins bon très bien ça fonctionne quand les tests commencent à se multiplier vous allez commencer à avoir des duplications d'éléments comme à peu près tout programme informatique il va falloir commencer à vous dire ok qu'est-ce que je peux mutualiser est-ce que le fait de connecter les utilisateurs ça ne pourrait pas être une action est-ce que le fait de connecter les utilisateurs a pu leur donner une permission ça ne devrait pas être une action il va vraiment falloir cartographier cette bibliothèque d'action et l'établir avec votre chef de projet technique ou avec l'équipe de QA pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de cohérent pour tous les utilisateurs et que ce ne soit pas trop de codes à maintenir plus vous aurez de codes à maintenir plus ce sera laborieux et potentiellement source d'erreurs et donc l'idée c'est de créer une librairie qui fait du sens pour que tout le monde s'y retrouve on convient ensemble parfois ça va être juste cette action on en a besoin ok en fait c'est un alerte du autre et on a juste à faire correspondre des éléments parfois ça va être deux actions presque identiques mais qui vont nécessiter de devoir implémenter une nouvelle méthode parce que fonctionnellement ça n'aura plus de sens et c'est toute la difficulté que moi j'ai trouvé c'est que il y a des éléments qui ne sont pas forcément toujours faciles d'avoir du recul dessus et le gros bémot que moi j'apporterai aujourd'hui c'est qu'il y a deux implémentations différentes pour arriver au même résultat c'est l'implémentation par le driver la suite c'est l'implémentation par l'API de Groupal comme je vous l'ai montré avec Groupal Driver vous avez accès à des méthodes qui vous permettent de faire des opérations l'exemple que le cheat c'est créer un menu vous avez une classe qui appartient au driver dans l'implémentation de Groupal 8 et au sein de cette classe il y a une méthode pour créer des noms à côté de ça vous avez accès une fois que vous avez connecté le connecteur à l'API de Groupal donc vous pourriez par exemple charger la classe de l'entity de node avec sa méthode create qui est l'équivalent mais ces deux méthodes ne font pas la même chose on a dans le premier cas quelque chose qui est très bagno qui va à la limite aller créer dans l'API dans la base de données directement les valeurs alors que de l'autre côté on utilise l'API de Groupal donc on utilise une méthode avec les déclenchements éventuelles de group ou des événements de les bonnes dispatchers et du coup ça va pouvoir avoir des effets de bord parfois vous allez avoir un TID parfois vous allez avoir une bagarre retournée ce genre de choses et du coup parfois vous allez avoir envie d'utiliser la méthode de l'API parfois vous allez avoir envie d'utiliser celle de corps donc il faut faire juste attention à ça c'est une imitation je trouve un peu embêtante aujourd'hui je pense qu'à terme les méthodes de l'API qui seront des clones des méthodes connues des identités disparaîtront parce que ça fait tout long et ça n'a aucun intérêt donc faites très attention à ça je vous le dis puisque je me suis fait avoir plusieurs fois donc comportement incohérent pourquoi ? oui en fait dans deux méthodes différentes j'utilise une fois l'API et une fois le driver comment vraiment démarrer comment aller plus loin en fait ce qui va vous intéresser c'est la doc de Mink qui est donc je rappelle l'API autour du navigateur et vous allez pouvoir voir ok je veux faire telle opération comment est-ce que ça fonctionne qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire avec ces éléments-là il faut savoir qu'il y a un travail en cours pour migrer tous les tests en PHP dans le corps aussi c'est quelque chose qui peut être fait par des débutants donc il ne faut pas hésiter à s'impliquer je pense que Goz aussi pourrait aider à éduquer de trois gens et à travailler là-dessus au dernier update le plus simple a été fait mais on a des bons utilisateurs dans la communauté non ? et on a une pull request qui est ouverte aujourd'hui pour faire la traduction finalisée des différentes actions qui existent aujourd'hui en anglais parce que comme je le disais lorsque I visit the page c'est toujours un peu bizarre à l'oreille c'est bien d'essayer d'être cohérent et je tiens à dénoncer que cette présentation a été inspirée de cette de Peter qui l'avait donnée au DPS de Séville et qui était plutôt très bonne il nous reste du coup moins de dix minutes et on va pouvoir discuter d'autres questions donc tu nous as montré la syntaxe on a vu qu'il y avait quand même tout un lexique à connaître il y a des outils qui existent pour simplifier la vie de ceux qui vont rédiger les tests est-ce que tu as des noms est-ce que tu les connais ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire des outils qui vont te permettre de pré-compléter plutôt compléter tes phrases de dire déjà ce que tu vas pouvoir utiliser comme je suis connecté avec l'acteur je visite la page ça va te permettre de finir tes phrases et de savoir via ton interprète directement faire tes différents cas si je le subis d'abord quand etc et peut-être à autocompléter tu n'es pas obligé d'avoir ton temps à côté de ta main vis-à-dire action disponible avec ta commande qui va être demandée sur cette élément-là de l'autocompression php star s'en sort plutôt bien en fait à partir du moment où vous avez les fichiers dans votre dépo et qu'il a accès au tour du vendor où il y a de l'implémentation de ces alias il va savoir les retourner attention à certainement parce que en fait je vous ai écrit la version simple mais sur les différentes actions on utilise en fait les reggae on y revient toujours puisqu'on aime ça dans l'informatique voilà les éléments que vous écrivez ici dans les commentaires dans les dot-blocks ce sont des expressions régulières alors en plus en français c'est pas toujours facile parce qu'on a des variables sur les pluriels on a des variables potentiellement sur le type masculin ou funilien et du coup vous écrivez une expression régulière vous avez juste un mètre des lettres optionnelles etc et donc à partir du moment où vous écrivez un scénario et que vous utilisez d'autocompression groupale de PHP stand vous allez éricter de l'expression régulière donc il faudra détruire les éléments du pattern mais bon c'est une façon d'y arriver si vous avez des opérations simples comme ici c'est plutôt confortable et après les opérations en fait t'en as à aller en dire une centaine avec les deux connecteurs de base et de driveur groupale c'est comme tes goog c'est comme tes classes tu les retiens assez vite en fait sur les opérations que tu peux faire pour toi pour tous les utilisateurs je les ai découvertes franchement avant de démarrer ce projet j'avais aucune connaissance particulière de la mise en oeuvre de ce genre de choses ça rentre rapidement on a visité une page on a testé un code de réponse l'idée c'est vraiment de ne pas se faire peur et de commencer par des étapes simples vous vous dites quand moi je le teste avec mes petites lignes qu'est-ce que je fais en fait je suis sur telle page je me connecte avec tel rôle je vérifie que j'ai tel droit et bien vous faites la même chose vous le scriptez avec des éléments des opérations c'est juste que dans le cas où c'est ton chef de projet ou ton client qui veut une alibi pour créer des tests du coup il y a effectivement des outils qui te permettent de donner l'interface qui n'est pas à l'hp store qui te permettront de l'aider à rédiger les tests qui vont autocompléter ou proposer des suggestions c'est quand même du coup tu connais le parti tu connais les chiffres non c'est un outil j'ai un peu est-ce qu'il y a d'autres questions c'est bon ? déjà merci de la compte c'est intéressant après je pense que la qualité des tests ça dépend de la qualité des scénarios et donc du temps qu'on y investit je ne l'ai pas pratiqué mais du moment que mon poids tu ressens par rapport au temps que ça ne s'est ici j'ai l'impression que c'est quand même très chronophage et que ça implique que le projet est bien j'ai pas fait si ça me parlait de chronophage c'était la première question un petit peu par rapport à ce qu'il disait qu'il puisse aider dans la création des scénarios est-ce que tu imagines un terme pour savoir éventuellement un module qui analyse la considération contre les modules en présence les bundles en présence et qui vous associe à ces bundles et qui te génèrent des scénarios pour les cas en fait les plus classiques on peut tout savoir sur un bout de tableau qui a juste construit des choses comme ça et c'est un module qui ne pourrait pas générer déjà des fiches des scénarios à partir d'une analyse de la compte parce que c'est quelque chose c'est une idée que je prends ta compte parce que c'est ça je vais commencer par la dernière question plus c'est générique plus c'est compliqué donc un module qui fasse ça si ça existe chapeau dans un fantasme tu demandes à ton équipe de bien connaître effectivement ta bibliothèque d'action automatisée et quand ton chef de projet écrit les user stories ils s'appuient sur ces éléments là pour dire voilà nos critères d'acceptation ceux-là existent vous pouvez les appliquer et les tester et on complète avec des éléments supplémentaires ça peut faire partie des réunions d'architecture en cours du démarrage de Spring de se dire ok est-ce qu'on a besoin de les choses qu'on a meilleures je pense que la valeur ajoutée de ça c'est justement que l'équipe se l'approprie et il les exploite parce que sinon ça n'a pas d'intérêt et en faire une solution générique avec de la pré-génération de code je pense que la plupart du temps je fais des choses métiers donc à part faire un truc très vers beau très compliqué d'utiliser mon avis c'est un peu compliqué et donc pour revenir à la première question de est-ce que c'est chronophage ou pas comme tout le fait me dit au démarrage oui c'est un petit peu chronophage puisqu'il faut tester comprendre goûter sur les problématiques et essayer d'approprier si je veux faire une estimation de combien de temps j'ai mis à mettre en place ça en vrai c'est quelques jours quoi en vraiment démarrant de zéro et en débutant sur les problèmes de comment est-ce que j'accède au comptant de groupage comment je refais mes opérations quand tu commences d'un niveau en disant ah ok super j'arrive à afficher une page ah ok j'arrive à me connecter ah ok j'arrive à faire ça après tu te dis comment est-ce que j'accède à mes fonctions API ah ok en fait il y a une solution avec le connecteur je vous les ai remis dans les slides j'espère que ça vous fera gagner du temps tu vois le bug dont je parlais sur les tests qui échouent parce que la langue n'est pas bonne pourquoi ? c'est le genre de choses qui vous fera gagner un petit peu de temps et après évidemment il faut se l'approprier construire dans le bloc communaire j'ai pas forcément le retour sur une durée longue d'un projet qui a gagné en complexité énorme sur ça mais en tout cas le message que je veux faire passer dans cette compte c'est que faire les tests ça a du sens sur les éléments qui sont métiers tu vois j'ai pas tout retesté sur le projet j'ai retesté les fonctionnalités métiers si la fonctionnalité de connexion elle pète bon bah on va pas tester ça parce que le coeur le fait si il y a un problème les utilisateurs se signeront assez vite enfin il faut faire des arbitrages tout n'est pas attesté dans un projet il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a de valeur ajoutée qui va t'appeler un dimanche soir quand tu dirais il faut réparer ça maintenant sinon on va avoir un problème de budget c'est ça qu'il faut protéger pour éviter les régressions plutôt sur ces éléments à partir de ce moment là tu réduis déjà beaucoup plus le périmètre de test et la couverture de test du projet elle descend sur la valeur ajoutée donc là c'est 10% si c'est approché avec ça donc 10% de la réalité enfin c'est appliqué par rapport à ça et après on peut faire des avancées collectives avec des dojos ce genre de choses parce que c'est toute l'équipe qui va monter en compétence tout de suite par rapport à ça allez pour faire dernière question pour finir une simple je vais partir en fait là c'est pas une question sur la sélection de ce que vous testez réellement comment vous jouez à la valeur et j'ai en fait pour apporter un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec parce qu'on a fait un projet comme ça où on avait du biat il y a 2-3 ans et on a voulu le faire je sais dire la tentation qu'on a souvent quand on fait du test unitaire qui est de s'attacher à avoir une couverture de test élevé on a fait un site dans lequel l'application en l'occurrence c'est plutôt compliqué dans lequel on a voulu un peu de couverture de l'ordre de 100% en biat et on s'est rendu compte que c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire parce que comme tu le dis il y a très peu de choses qui avaient vraiment de la valeur ajoutée au point d'interrompre la recette par le client et in fine sur un projet total on a un budget total et on a livré dans le budget avec une proportion de test une proportion de code on s'est rendu compte que biat ça nous a coûté 80% de la totalité du temps passé pour arriver à 100% de peu de télèges en biat tu ne fais pas ça ce n'est pas une bonne idée en général c'est qu'il y a des donc je lui ai un peu de mon raison essaie de trouver la vraie valeur mais ce n'est pas tout moins évident les clients ne savent pas absolument ce qu'ils ont prêts à ceux c'est pour ça que je résume ça qui va t'appeler dimanche soir en disant ça c'est cassé il faut absolument que ça revienne parce que c'est critique pour le business le fait de ne plus pouvoir poster une actualité ce n'est peut-être pas critique je caricature mais c'est sûr tout ce qui est fait par Drupal naturellement probablement qu'il ne faut pas le tester probablement pas mais si tu as apporté des modifications et à un moment donné c'est quoi le degré de modification est-ce que ça devient critique ou pas je ne sais pas si tu publies des contenus qui sont des rapports financiers critiques ça peut avoir du sens même si c'est une fonctionnalité basique la récupération de la donnée il faut isoler la partie qui va avoir du sens et évidemment elle va être souvent métier là tu utilises les droits mais tu n'as pas testé que quand tu as signé un droit à l'utilisateur il est bien assigné tu testes le fait que ta combinaison de droits plus taxonomique plus de l'heure fonctionne et ça c'est du plus top c'est le métier c'est le test fonctionnel sinon ça aurait été un test unitaire ou un test d'intégration selon l'élément que je voulais tester mais tester juste que le fait que l'utilisateur est en rôle ça ne m'avance rien ça ne garantit pas que quand il va utiliser l'interface ça va fonctionner et en fait c'est assez marrant parce que comme vous voyez dans sa confe il y a plusieurs drivers possibles dans Mink et on peut le brancher sur Mink avec un petit serveur VNC et un Firefox à l'intérieur et se connecter dessus et on voit notre Firefox qui fait n'importe quoi c'est vraiment génial on peut suivre tout le test visuellement et si on est un peu plus exigeant en plus on peut facilement demander au navigateur de créer des screenshots et de les stocker ce qui fait que dans les rapports de bugs quand on a un bug on peut en plus avoir le retour visuel de ce qui s'est vraiment passé et c'est assez marrant c'est pas très bien c'est intéressant pour notamment pour la compatibilité navigateur pour la compatibilité navigateur c'est hyper intéressant de pouvoir prendre des screenshots notamment en lançant alors par contre Selenium je pense ne le fait pas ça dépend des drivers enfin PhantomJS ne le fait pas par contre Selenium effectivement permet de sélectionner le navigateur et sa version sur laquelle il va lancer les tests c'est assez intéressant merci je crois que je peux ajouter un dernier petit mot sur ce que tu viens de décrire sur les screenshots et après effectivement on peut aller très loin on peut commencer à remonter effectivement dans les stacks et on change le type de test tester notamment les régressions visuelles dire que ah oui ça c'était là on a introduit des régressions en CSS parce qu'on s'attendait à ce que les éléments soient dans des régions ils ont disparu ça a changé de forme etc est-ce que c'est normal ou pas il y a des outils pour ça ce que je voulais juste y rajouter c'est que je me suis concentré sur Biaf puisque c'est le plus accessible et potentiellement le plus intéressant à faire en équipe avec notamment associer les chefs de projet et l'équipe de qualité mais selon ce que vous faites si vous faites une librairie il faut redescendre dans les couches redescendre au test funitaire ou au test d'intégration c'est pas ce que j'ai mis en place sur un projet mais en tout cas oui après il faut que l'intégration continue lance tous les types de tests l'intérêt c'est d'avoir des tests qui servent à quelque chose encore une fois il ne faut pas tester pour tester il faut tester des choses qui ont du sens avec l'outil adapté pour ça voilà merci à toi les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupal.fr retrouvez aussi toutes les actualités de l'association sur notre site ou dans notre newsletter à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada ...